Oui, le bullrun arrivera tôt ou tard, et peut-être même plus tôt qu'on pense. Et bien dans cette vidéo, je vais te donner les clés essentielles pour que tu ne rates pas ce bullrun. On voit ça tout de suite, c'est parti ! Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Alors j'espère que vous allez bien là-dessus. Avec ce marché qui est vert depuis quelques jours, forcément je pense que tout le monde est content. Il y a une petite aire d'euphorie qui commence à envahir les réseaux. Ça sent bon le bullrun quand même, on ne va pas se le cacher. Et vraiment, je tenais à te faire cette vidéo parce que c'est très important que tu comprennes que là, on va arriver sur des moments clés. Là, il ne va pas falloir déconner. Mais oui, tu sais, ces trois ans d'attente à chercher les projets, à investir ton pognon, à voir ton wallet comme ça se dévaluer et à être toujours présent, et bien ça a un prix. Et ce prix, il faut vraiment aller le chercher parce que le dernier coup de pioche, il arrive. Tu vois, on ne l'a pas encore donné. Le plus dur, il est devant toi. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo où je vais te donner comme ça, et bien toute l'expérience que j'ai acquise durant le bullrun de 2021. Et surtout, je vais t'expliquer les grosses erreurs que j'ai faites. Comme ça, toi, tu es PPR dans ton canapé. Tu auras juste à prendre ton pognon et tu vas te régaler. Merci. Mais bien entendu, tu connais la chanson « Je ne suis en aucun cas » ton conseiller financier. Moi, je ne donne pas de conseil en investissement, que ce soit sur mes réseaux ou ma chaîne YouTube. Tu dois vraiment faire tes propres recherches avant d'investir et surtout être maître de tes fonds. Maintenant, j'en profite également pour remercier le partenaire de cette vidéo qui est le site d'actualité crypto-news.com. Sur ce site, qui est totalement gratuit, tu vas retrouver tous les jours des articles qui traitent de l'actualité crypto, que ce soit sur la blockchain Ether, Solana, Ethereum. Bref, tu as vraiment comme ça un panel d'articles pour te tenir informé des derniers sujets un peu chaud bouillants. Sur Crypto News, ils ont également une rubrique dédiée spécifiquement pour les fans de NFT, et puis, ils ont leur propre système de lancement de MemeCoin. Et l'avantage, c'est qu'ils te font des petits guides et tutos explicatifs. Comme ça, si tu aimes un peu le côté des gènes de la crypto, tu peux savoir dans quoi tu mets les pieds. Alors vraiment, tu n'hésites pas. Si toi aussi, tu souhaites me soutenir gratuitement, je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Tu fais un petit tour sur leur site, tu apprends des petites choses et tu régales le ton. Alors, pour en revenir au bullrun et au fait que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, le plus dur, il est devant nous. C'est encore une fois une histoire de psychologie. L'être humain est encore plus quand on est français. Ouh là ! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là ? On n'est pas câblé pour investir. On n'est pas éduqué pour investir. Donc, quelque part, que tu sois déjà là, franchement, respect et bravo à toi parce que tu fais partie des rares personnes qui ont compris. Et comme je te le répète tout le temps que l'euro, c'est du bullshit. Donc, il va falloir s'en servir pour investir. Bref, le délire, c'est que quand tu arrives sur le marché crypto, et je pense que ça t'a fait un peu cette sensation, c'est grisant. Tu vois, il y a plein de projets, tu entends des influenceurs, tu entends sur les réseaux, tu entends tout et n'importe quoi. Tu as envie d'acheter toutes les cryptos. Tu as envie de te faire un bague comme ça avec 20 à 30, 40 cryptos parce qu'on te dit que voilà, les cryptos, c'est une totale vérité. La crypto, c'est un levier financier, c'est-à-dire que c'est un accélérateur de croissance financière, mais il faut savoir bien faire les choses. Et là, j'en reviens à la partie psycho, mais quelque part, on est câblé pour être des machines à acheter. Voilà. Aujourd'hui, on veut acheter, on sait acheter. Tu vois, tu es là, tu as l'iPhone 15, tu veux l'iPhone 16, tu l'achètes, tu vois, il est encore bon, tiens, mais tu achètes, tu vois. Non, mais on ne peut pas comprendre, on ne peut pas. Tu essayes ? Non. Non. C'est facile d'acheter, c'est facile de sortir la CV et d'aller acheter, eh bien, ce qui te fait envie quelque part. Ça, il n'y a pas de débat. Le problème, il va intervenir quand il va falloir vendre. Et là, j'en arrive au premier point qui va être essentiel en bullrun, c'est de savoir prendre des profits. Et là, crois-moi, tu me regardes peut-être, tu te clas, ouais, tonton, moi, je sais vendre, ouais, tu mens. Donc, eh bien, sois honnête avec toi-même et est-ce qu'après un x2, tu n'as pas encore envie de le garder pour le x3 ta crypto ? Ouais, je te connais, je te connais. J'ai été à ta place et j'ai fait les conneries que je vais t'expliquer maintenant. Moi, j'ai une stratégie et ça, vraiment, je te la partage régulièrement sur mes réseaux. Je t'ai même partagé gratuitement mon portefeuille. N'hésite pas à te rendre sur ma chaîne. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh bien, t'en profites aussi pour t'abonner, liker cette vidéo, pense à me massacrer le pouce bleu, envoie du commentaire pour l'algo. Et tu vas comme ça pouvoir voir mon wallet et je te mets, eh bien, toutes les cryptos que j'ai, les positions que j'accumule, mes prises de profit. Bref, tu as vraiment ma stratégie. Et tu vas vite te rendre compte, eh bien, que moi, aujourd'hui, ma stratégie, elle est quand même assez tranquille. C'est-à-dire que moi, je vais vendre par palier. Et je t'invite vraiment à le faire parce qu'aujourd'hui, je te le dis cash, si tu n'as aucune stratégie de sortie, tu ne gagneras pas d'argent sur ce bullrun. Il y a des personnes aujourd'hui qui se sont construits pendant trois ans un wallet avec plusieurs cryptos, voilà, des stratégies de staking, etc. Et quand tu leur poses la question, d'ailleurs, pose-toi à toi-même la question, est-ce qu'aujourd'hui, sur tout ton portefeuille, sur toutes tes cryptos, eh bien, tu sais à quel moment, à quel niveau de prix, combien en quantité tu vas vendre ces cryptos ? Je suis sûr que dans la majorité d'entre vous, tu vas être là, euh, chérie, là, le Tao, il est à 700 balles, on fait quoi ? Si tu es dans cette situation, je peux te garantir, tu es déjà dans la merde. On connaît l'indicateur, le crypto grid and fear index, et c'est un indicateur, ce n'est pas anodin, il faut en prendre compte. Quand tu es dans le grid, et le mot, il n'est pas choisi par hasard, tu vois, mais détache-toi vite de ça, parce que quand on va être dans ce sentiment, tu vas avoir l'impression d'être un génie. Tu vas avoir l'impression d'être le roi de l'investissement, et tu vas te dire, moi, je sais gagner du pognon, sauf que tu ne vas jamais savoir quand cliquer sur vendre. Ah ouais, je te garantis, moi, ça m'a fait, le coup, en 2021, là, on parle de plusieurs milliers, comme ça, d'euros que je n'ai pas récupérés. Tu te retrouves deux ans plus tard avec un bague qui a perdu 95% de valeur, et tu es comme un con de ne pas avoir pilé profit après un x2 ou un x3. Donc vraiment, fais-moi plaisir, tu te mets un plan de sortie en place, et récupère-moi des profits tout au long de la montée. Et attends pas, comme tu vas l'entendre sur les réseaux, vendre un Tao à 500, tu es un faible, là, tu es en train de vendre le bottom, on va aller chercher les 2500 dollars. J'ai vu des trucs de dingue aujourd'hui sur le Tao, tu vois. Je sais, la team, dans la commu, je vous connais, il y a des personnes aujourd'hui qui sont à plus de x4, plus de x5 sur Tao, et je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont toujours pas récupéré un dollar, c'est juste lunaire. Et là, ça m'amène sur la deuxième notion qui est essentielle également, qui va être de ne jamais te comparer. Je vois passer les messages, ouais, tonton, regarde, il m'a dit, regarde son portefeuille à lui, ou même moi, je te partage mon portefeuille. Tu vois, je te le partage mon portefeuille avec les pourcentages, mes cryptos, etc. Mais on n'a pas le même prix d'entrée, on n'a pas le même objectif de sortie, j'ai pas le même capital que toi. On ne peut pas avoir la même stratégie, ça ne fait aucun sens. Et je vois beaucoup de gens calquer leur stratégie sur, eh bien, leur youtubeur préféré, sur leur pote, sur, ben, tiens, on m'a dit que ce portefeuille, ça avait une chance de performer, de faire un x10, donc j'ai fait ce type de portefeuille. C'est complètement bullshit. Et en faisant comme ça, toi, ben, quelque part, tu vas rater ton bullrun. Eh, je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Moi, personnellement, j'ai des prises de profit et j'ai une stratégie de sortie parce que j'ai un capital. J'ai acquis depuis deux cycles un certain capital. Donc, moi, aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas attendre un x5. Ça ne me sert à rien. Aujourd'hui, moi, sur mon portefeuille, et ça, je te le balance toujours sur mes réseaux. Donc, vraiment, là aussi, si tu n'as pas encore rejoint mon canal Telegram, je t'invite vraiment à le faire parce que, vraiment, on communique en temps réel et sur ce canal, ça va être un élément essentiel pour que, vraiment, voilà, moi, je vais te balancer comme ça mes sorties. Je vais vous dire, voilà, là, les gars, attention, ça commence à chauffer, penser à prendre des prix. Bref, je te balance vraiment plein d'informations. Donc, vraiment, rejoins le canal. Je te mets les liens en description. Pareil, tu trouves tout, c'est de la balle. Maintenant, je vais terminer avec la troisième notion. Et là, il va vraiment falloir que tu comprennes cette notion. Et là, ça ne va peut-être pas te plaire, ce que je vais te dire. Ah ouais, parce qu'à un moment donné, il faut être pro, tu vois. C'est bien de vendre du rêve et ça fait du bien à tout le monde. Moi, tu me connais, je suis toujours bullish, je suis toujours positif. Mais ça n'empêche pas d'être conscient des choses. Et en crypto, vouloir réussir, vouloir make it, tu sais, we're all gonna make it. Ouais, mon accent, tu l'attendais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Sur un seul cycle, et bien malheureusement, c'est une erreur. Ça va être hyper compliqué de réussir à changer de vie. Parce qu'après, je ne connais pas tes objectifs, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui rentrent en crypto parce qu'ils ont le rêve de changer de vie, d'arrêter de bosser, de partir à l'étranger. Bref, aujourd'hui, les gens qui réussissent sur ce marché, c'est des personnes qui ont un objectif sur plusieurs cycles. Ah ouais, désolé de te le dire, mais si c'est ton premier cycle, c'est pas grave. Et au contraire, bravo à toi. T'as enclenché le levier qui va changer ta vie dans les années à venir. Par contre, à moins d'un coup de chance ou à moins d'avoir vraiment investi beaucoup d'argent et encore, même en ayant investi beaucoup d'argent, les risques, ils sont quand même insane. Je te le rappelle, en crypto, la volatilité, elle peut te faire tout perdre très rapidement comme elle peut te faire gagner beaucoup d'argent. Et donc, le constat, il est là. Avoir une stratégie sur un cycle, c'est un petit peu du casino, tu vois. Quoi ? Alors que ceux qui réussissent vraiment, ceux qui commencent à avoir des gros bails et qui vivent même de la crypto aujourd'hui, regardent, ils n'ont pas un cycle dans les pattes. Ils en ont au minimum deux, voire trois, voire quatre pour certains. Et en fait, c'est de cycle en cycle que tu arrives à construire un vrai portefeuille qui va commencer à être conséquent et qui va te permettre d'avoir des objectifs de vie différents. C'est vraiment la réalité qu'il faut que tu comprennes. Parce que ça va t'apporter plusieurs choses de penser comme ça. La première, tu seras beaucoup moins stressé. Tu auras beaucoup moins la pression de te dire « Il faut que j'achète le bottom et que je revende le top. » Et c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui est oui. On se dit, voilà, j'ai investi 2000 balles et je veux faire 200 000 balles avec cet argent. Je te le dis tout de suite, oublie. C'est faisable. Je ne dis pas le contraire. Mais les probabilités que tu y arrives, elles sont quasiment nulles. Donc, te positionner sur une stratégie de plusieurs cycles, ça va te permettre déjà de prendre du recul, d'être serein avec ce marché. Quand le marché va descendre, tu vas dire « C'est bon, j'accumule un peu plus pour que justement mon wallet, une fois que le marché repart, soit beaucoup plus conséquent. » Et quand il va monter, tu n'auras pas de scrupules à prendre des profits plus rapidement. Parce qu'en fait, tu vas voir comme ça ton capital grossir. Tu vas en sécuriser de plus en plus en fonction de la montée. Et après, peu importe, tu vas arriver à un stade, à un moment donné où tu vas te dire « Là, j'ai déjà fait un x3 sur mon investissement en l'espace de quelques mois. Je suis bien, tu vois. Si le marché s'arrête là, eh bien, tant mieux. Moi, j'aurai du capital pour réinvestir sur le prochain cycle. » Quand tu as réussi à prendre des profits en crypto, derrière, ça ne veut pas dire que tu arrêtes la crypto. Moi, je ne vais pas arrêter la crypto. Mais tu vas avoir beaucoup de solutions pour faire travailler cet argent. Encore plus et plus rapidement que ce que n'importe quel système bancaire peut te donner. Et comme ça, ce capital, il va pouvoir travailler et tu vas pouvoir le réutiliser pour faire ce qu'on appelle l'intérêt composé, l'effet boule de neige. Et tu vas arriver au second cycle. Tu vas te mettre Gucci. Généralement, d'ailleurs, il y a un adage en crypto qu'on dit que le premier cycle, tu apprends. Le deuxième cycle, tu gagnes de l'argent. Tu vois le délire ? Et le troisième cycle, tu mets Exit. Donc là, je sais, tu es en train de te dire « Ah putain, tonton ! » Tu me dis qu'en fait, il faut attendre au moins quelques années, deux cycles, voire trois cycles. Alors, je te rappelle, les cycles en crypto, c'est en moyenne 3-4 ans. Mais c'est quoi attendre, on va dire, même une dizaine d'années et d'avoir une stratégie d'investissement sur 10 ans si derrière, ça te permet de changer totalement de vie ? Voilà, donc, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Écoute, si ça t'a fait kiffer, comme d'habitude, pense à me massacrer les likes, pense à partager cette vidéo et me rejoindre sur mes réseaux. Moi, en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !